Voilà, on monte dans la scruncheon. Là c'est petit là. 8. 8 bagages à enlever là ? T'as 8 bagages à enlever, ok d'accord. Et là déjà, il devait partir maintenant le vol. Voilà, là l'avion il est duré. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'Une Journée Avec. Aujourd'hui, on va suivre le métier d'agent de piste à l'aéroport. Et pour ça, j'ai rencontré Christophe qui travaille pour Air France à Orly. Mais avant de vous faire découvrir tout ça, je vous présente le sponsor de la vidéo, Hello Work. Vous le savez, j'adore travailler avec eux, puisque je vous fais découvrir des métiers, et eux vous aident à en trouver, vu que c'est un site d'offres d'emploi. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Bon, déjà parce qu'ils proposent une centaine de milliers d'offres à travers la France et dans tous les domaines, mais en plus, c'est super intuitif dans la recherche. En quelques clics, vous avez toutes les offres d'emploi qui vous correspondent vraiment. Et vous pouvez même déposer votre CV et laisser la plateforme faire les recherches pour vous. Bref, c'est hyper intéressant si jamais vous cherchez un boulot ou vous avez envie de changer de branche. Je vous laisse aller voir sur hellowork.com ou sur le lien directement en description. Et en attendant, on va découvrir le métier d'agent de piste. Salut Christophe ! Bonjour Ludo, ça va ? Très bien et toi ? Ça va, très bien, merci. Lui, c'est Christophe. Il est technicien zone avion ou TZA. Il travaille chez Air France sur les pistes de l'aéroport d'Orly, sur les avions à l'atterrissage ou au décollage. Je l'ai retrouvé dans les bureaux pour la préparation d'un vol. Ça, c'est le dossier de vol. Ok. On prépare, voilà. Tu prépares un vol, tu sais où il va, tout ça ? Oui, on va à pointe à pit, le vol, c'est le AF 788. D'accord. Vous êtes combien, là, dans ton équipe, pour gérer un avion ? Pour gérer un gros porteur, donc ce qu'on appelle un gros porteur, c'est un Airbus 777-300. Ok. Et on est quatre, c'est-à-dire qu'il y a un RZA, un C2, un responsable du chargement, et deux agents qui chargent sous t'avant et sous t'arrière. Voilà, là ici, c'est ce qu'on va avoir de prévi. Donc ce qu'on appelle le prévi, c'est le prévisionnel. Parce que tu sais déjà ce que tu dois charger. Au niveau du fret, voilà, on a tout ça. Voilà, on a des palettes, huit palettes et un conteneur, dans lequel on mettra, pareil, des colis ou diverses choses. Et ça, parce que ce que tu appelles le fret, du coup, ce n'est pas les bagages des gens qui voyagent dans l'avion ? C'est deux choses différentes. Nous avons les bagages et le fret. Ok. Voilà. Donc tout ce qui est colis ? Tout ce qui est colis, animaux, fleurs, tout. Tout, plein de choses différentes. D'accord. Donc en fait, quand les gens prennent l'avion en tant que passagers, dans la soute, il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec les passagers, qui sont juste pour un peu comme la poste, quoi. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on arrive à livrer des colis, même au Dom-Tom. Ok, très bien. Des pneus, voilà, plein de choses comme ça. Là, par exemple, on a du sang en colis. Du sang ? Oui. Parce qu'on peut amener du sang aussi par manque là-bas, dans les Dom-Tom. Donc on fait du transport de sang aussi. Ok, très bien. Même des greffes aussi. C'est très original, bon, le coup. La dernière fois, j'ai ramené, enfin, on a déchargé, il y avait plusieurs reins, enfin, qui viennent soit de Pointe-à-Pitte ou de Fort-de-France à Orly ou inversement, on retransfert là-bas. Ok, d'accord, pour après faire des greffes, etc. Exactement. Je ne savais pas que ça marchait comme ça. Si, si, si. Christophe reçoit ensuite le plan de chargement avec l'emplacement pour chaque élément à charger dans les différentes soudes de l'avion afin de répartir au maximum la charge. Donc là, je vais sortir mes plans pour mes collègues et on va pouvoir faire le briefing. Il y a une chaise, trois chiens et trois colis de sang. Il fera la soute avant. Steph, la soute arrière. C'est deux. Voilà, donc il faudra prévoir, hein, Joe ? Il faudra prévoir de la corde. Il y a une chaise aussi ? Donc voilà, tout le monde est au courant. On est prêt à aller sur le vol. En fait, ça, c'est le plan de la soute. Ça, c'est le plan de chargement. En fait, voilà, ça, c'est tout ce qui est soute avant. Derrière, pareil, c'est la soute arrière. Tu dois passer la sécurité aussi, comme tout le monde, à chaque fois que tu viens sur les pistes. Oui, tout à fait, oui. On passe un filtre, on appelle ça un filtre. Oui, tous les matins. Et tout ce qui est métallique, tout ça. Comme les passagers ? Exactement pareil. En tout cas. Soumis à la même procédure. Alors, on va faire attention parce que là, ça... Il y a beaucoup de trafic, au final. C'est une ville. Oui, c'est ça, quoi. C'est une ville dans une ville. Et alors, il est où, l'avion, là ? Il est là. En Alpha 2, là. On va le voir, on voit le bout du nez, là. C'est celui-là. Ah, celui-là, là. Il va passer sur les passages péton. Voilà, là, on ouvre les portes dessus, comme un escabeau. Et ça, c'est l'ustensile pour repousser l'avion. Ok, pour le push. Voilà, ça. On appelle ça le push. Les véhicules, ils ont toujours des formes incroyables sur les aéroports. Un peu bizarre, non ? Oui, toujours. On a la clim qui est branchée parce qu'elle fait chaud et froid par rapport à l'été et l'hiver. Pourquoi il y a besoin d'une clim sur les avions ? Il ne peut pas se gérer lui-même. Non. Seulement quand il est en vol, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il roule sur ses batteries et tout ça. Ok, très bien. En fait, il s'autogère tout seul. Et c'est pour ça qu'il a le groupe aussi. Les deux fils jaunes, c'est de 400 R, c'est l'électricité. Ok. Ah oui, on voit la soute, ça y est, là. Oui, oui. Donc là, c'est la fameuse soute avant que je te disais. Oh, celui-là, il est incroyable aussi. Ça, c'est le transbandeur. C'est là où on va prendre les palettes qui sont sur un porte-palettes pour pouvoir les mettre sur un loader. Loader qui est l'ustensible pour pouvoir monter les palettes et les charger dans la soute avant. Chaque véhicule a une utilité, quoi. Il y a une forme très particulière pour pouvoir remplir cette utilité. C'est un peu ça. On a un peu les Transformers de la piste. Mais c'est ça, quoi. C'est trop marrant. Si vous n'avez jamais vu la soute d'un avion, je vais être honnête. On va la visiter ensemble. Mais c'est grand, en fait. Ah, mais on va rentrer dedans. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Probable. Voilà, on monte dans la soute. Alors faites attention. Mais ça aussi, là, ça, ça roule. Alors, ça, tu vois, je vais te faire voir un petit coup. Regardez ce que ça fait. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est ce qui entraîne les palettes et les conteneurs. Du coup, avant, c'est tout seul. Parce que sinon, si il faut pousser, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la commande sous t'avant. Donc tu peux faire rouler à l'intérieur de l'avion. C'est-à-dire, regarde, tu vois, on a des rouleaux qui se mettent à pallier le roulement anticipé sur les palettes et les conteneurs. Après, on a la direction gauche-droite. Et tout le panneau est décrit ici. Ok, bien oui, parce que de toute façon, tu ne peux pas les bouger à la main. Non, c'est pas trop lourd. Ici, on a tout ce qui est positionnement, conteneurs. Donc 13 airs, 14 airs, ça. C'est dérangé, quoi, au final, comme au-dessus. Et ensuite, on a les positions palettes. Ah oui, 21p, 13p. Ça, c'est des positions palettes. Et donc toi, sur ton plan, tu avais les infos de… J'ai toutes les infos sur les palettes, mais qu'elles soient plus petites ou moins grandes. Et c'est pour ça que mon collègue, quand il a son plan, il respecte la position de la palette qui est bien. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas être trop grand dans ce métier. Et pour moi, ça va, je ne suis plus le poids. Et tu peux charger combien de tonnes ou de volume, je ne sais pas, sur un avion comme ça ? En fait, tu peux remplir toute ta soupe. Après, le tonnage, je ne peux pas te dire exactement, parce que ça dépend de ce qu'il y a sur la palette. Mais ça, il faut qu'il le sache, parce qu'il faut pouvoir mettre assez de carburant en fonction du poids de l'avion. Donc, il faut que chaque chose soit… C'est ça. C'est pour ça qu'on anticipe le maximum, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on met au moins 70, voire des fois 80 tonnes de pétrole. C'est beaucoup d'anticipation. Oui, c'est ça. Et après, tu as tous les petits crochets qui permettent… Voilà, en fait, tu as différents crochets pour pouvoir stopper soit les palettes, soit les contraires. Ça, c'est pour vraiment accrocher la palette. C'est génial de pouvoir entrer dans la soupe d'un avion, première fois de ma vie. Incroyable. Voilà, le fret arrive. Ah, ça arrive. Ah oui. Mais parce que là-dedans, ce n'est pas les bagages des passagers qu'il y a. Non, c'est que le fret. C'est à l'arrière, les bagages des passagers. Si, par exemple, on a trop de variations de bagages, il nous reste de la place, on peut mettre des bagages devant. Ils sont là, d'ailleurs, les bagages, ceux qui sont là-bas ? Exactement. Donc ça, tout ce qu'on a en conteneur, c'est les bagages. Là, j'ai mon responsable de chargement qui est là, qui lui vérifie les palettes, d'accord ? Donc l'état des palettes, le poids et le numéro de palettes, si ça convient bien au plan. Bien sûr, oui. Pour savoir où vous mettez les choses. Voilà, tout à fait. Ah, le pétrolier est là. Donc là, je vais donner l'ordre de plein au pétrolier qui lui va couler la quantité suffisante pour pouvoir en faire le départ. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordre de plein prévisionnel. C'est-à-dire qu'on anticipe de façon à couler le plus possible et ensuite faire un ajustement avec le commandant de l'envoi par rapport à l'état de charge. Ok, très bien. Parce que là, il est vide de l'avion ? Non, il en reste. Parce que c'est pour ça, lui, il est monté, il va me dire ce qui reste à l'intérieur. Comme ça, en fonction de ça. Comme ça, toi, tu déduis, tu dis ce qu'il faut rajouter. Ok, très bien. Ah, mais il n'a pas de citerne, en fait. Lui, il pompe par le sous-sol ? C'est ça. En fait, le pétrole vient du sol. Il fait la liaison, en fait, entre le sol et l'avion. Ok, c'est ça. Le pétrole passe par le camion. Ça évite que, du coup, il y ait des camions citernes qui se baladent, quoi, en fait. Lui, c'est juste un tuyau, une pompe, quoi. Voilà, c'est ça. Il reste combien, là-haut ? C'est celui-là. C'est ce qu'il vient de me dire. Il m'a dit qu'il reste 6,8 tonnes à l'intérieur. Ok. Donc, voilà. Et ça, c'est des informations que je vais donner au commandant de bord. Et lui, en fonction de ça, il va ajuster le litrage du pétrole. Ok. Donc, là, on va aller dans le cockpit. On va lui déposer. Super. Normalement, quand je viens là, j'ai un billet. Mais bon, pas aujourd'hui. Bon, là, ils ne sont pas rémés encore. Mais je peux ouvrir la porte. Voilà, je lui dépose des informations sur son siège. Voilà, comme ça, il sait le… Comme ça, il s'assoit. Il sait ce qui reste en litrage dans l'avion et la densité du jour. Très bien. Et après, ce n'est pas du tout toi qui gères les équipes ménage, tout ça, de l'avion, machin. Ça, c'est autre chose. Non, ça, ce n'est pas moi. À part s'ils ne sont pas là où je dois les relancer. Oui. Mais sinon, non, ce n'est pas moi qui gère ça. Ça, c'est notre stock. Nous, pour le pistons-ci avec lequel on travaille. Tu vois, on a attendu 499 passagers chargés 374 à bord zéro. Il en manque 126 sur 494. Ok, tu sais déjà le nombre de bagages qui arrivent, quoi. C'est ça, tout à fait. Que les gens ont déposés ou déposent bagages, quoi, au final. Ensuite, ici… Ah oui, tu as plein d'infos, quand même. Ici, on a tout ce qui concerne le nombre de passagers qu'on a au départ. C'est-à-dire, j'en ai 441. Et ensuite, j'ai mon plan que j'avais en papier. Maintenant, je l'ai électroniquement. C'est-à-dire, il est là. Ah oui, voilà. Ok, voilà. D'accord. Avec chaque endroit où est-ce que tu dois mettre les choses. C'est le même que papier, sauf que c'est électronique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai, je coche, c'est validé. C'est bon, ça vient en vert. En fait, tout ce qu'on coche, ça veut dire que je l'ai vu, il est sous l'avion. On ne coche pas un truc qui n'est pas sous l'avion. Donc là, c'est un colis de sang, quoi. Alors, oui. Tu vois, on a la température, tout ça, on peut avoir un peu de tout, n'importe quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est les chiens, les passagers qu'on a. Il doit être un peu stressé, le pauvre. En fait, ça, c'est tout ce qui est tout ce qui est soute en vrac. C'est une toute petite soute. Si tu veux venir voir, vite fait. Ouais. Voilà. Allez, je te suis. Là, c'est petit. Tu vois, c'est tout petit. Ah ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est pas là où il y a les bagages, du coup. Non, non. Mais tu peux en mettre. On appelle ça la soute vrac. D'accord. Très bien. Et ici, c'est réservé à l'équipage, les bagages équipage, parce qu'on les mélange, quoi. Ok. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas glisser. Hop là. Il y a tellement de choses à mettre. Du coup, ce qu'on a vu, le fret là-bas, tu as tous ces blocs qui ont des trucs de bagages. Aujourd'hui, vous avez de la chance, il est full. Ouais, il est full. Passagers et bagages et fret. Et donc, toi, tu chapeotes un peu tout ça, quoi. Ton rôle, c'est chapeau. En fait, je gère tout ce qui est intervenant, c'est moi qui gère. C'est le chef d'orchestre, quoi. Un peu ça, ouais. De l'avion. On essaye. Là, on a la mire là-bas. Ouais. Au bout de l'avion, d'accord. On voit son satessat, c'est-à-dire son heure de départ. Et on a le temps qui descend pour savoir combien de temps il nous reste pour pouvoir partir à l'heure. Ouais, tu as un décompte. Tu as un décompte de temps. C'est stressant, ça, en plus. Des fois, c'est vrai que ça fait que je n'ai pas vu, il reste autant que ça. Donc, il faut être un peu plus vite. Derrière toi, alors. C'est la bâche isothermique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, on peut réguler la température derrière. D'accord, pour les champs, ça. Ok, très bien. Et là, tu montes une palette en direct. Oh là là, ouais. C'est impressionnant, quand même. Donc, devant et derrière, c'est pareil. Tu as des sections, tu as des numéros de positionnement. C'est exactement pareil. Donc, tu vois, là, il va la positionner tout au bout. Et une fois au bout, on va la verrouiller. Donc, tu vois, tu as des verrous. Hop. Donc, tu vérifies, tu mets. Tu vérifies, tu mets. Là, elle est verrouillée. Voilà. Il faut les mettre toutes. Toi, tu vérifies, tu mets. Donc là, tu vois, j'ai eu la confirmation du pétrole. Tu vois, j'ai mon petit voyant vert. Ok. Donc là, il faut que j'aille faire du reporting, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille donner le pétrole final au pétrolier. Et là, il faut que tu le demandes, du coup, au pilote. Non, non, je ne demande rien du tout. C'est écrit là. Ah, lui, tu l'as envoyé comme ça. Moi, lui, il doit couler 80 tonnes 200. Donc, 80 200 litres. Ok. Que je dois donner au pétrolier, que lui, il doit couler. Une fois qu'il a coulé tout ça, on confirme avec le commandant de bord au casque. D'accord. Si ça lui suffit ou pas. Si il le vend. Voilà, on rajoutait. On ne peut pas l'enlever. Non, enlever, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas se planter. Oui, oui. 80 200. Donc, voilà. Maintenant, lui, il va ajuster à ce qui manque. Ça allait vite, au final. C'est ça. C'est parce qu'en fait, on est partout. Tu es obligé. Tu es obligé. Et encore, là, c'était un avion. C'est son premier départ à cet avion. Oui, c'est un départ sec. Il était là hier soir. C'est moi qui ai fait l'arrivée ce matin. Ok. Donc, entre-temps, ils ont fait le ménage, ils l'ont mis en configuration. Mais ce n'est pas une rotation, genre tu as une heure pour faire tout ça. Là, il est arrivé ce matin à 7 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il repart à 10 heures 50. Oui. Donc, là, en fait, on appelle ça un arrivé départ. Ok, d'accord. Et il y a des moments où tu as vraiment très, très peu de temps entre du coin et une arrivée et leur départ. Là, c'est un gros porteur. On a plus de temps. Normalement, on a une heure et demie pour pouvoir préparer le départ et faire le départ. Sur les moyens courriers, c'est plus court. Oui. Donc, à l'époque, c'était 36 minutes. Il fallait aller vite. Arrivée départ. Maintenant, c'est moins speed. C'est mieux, c'est mieux déjà. Oui, oui. Maintenant, oui. Ah, ben là, ça y est. Là, c'est les bagages qui se chargent dans la même soute que le fret, au final. C'est ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, ouais. Les passagers ne sont pas encore montés dans l'avion. Non, pas encore. Ah oui, là, donc, on arrive en start d'embarquement. Mais dans l'autre sens. C'est très bizarre, du coup. Et toi, ça t'arrive, du coup, de venir ici pour donner des infos, savoir combien de personnes sont déjà dans l'avion, etc. Voilà, combien de personnes il reste pour pouvoir embarquer, si on peut enlever les passerelles ou ça. C'est pour ça qu'on a toujours un... Comment ? Un tookie-wake. Un tookie-wake. Un tookie-wake. Si des fois, on n'est pas sûr, on peut monter et au moins de vive voix, c'est mieux. Ah, écoute, parfait. Moi, je vais... Je monte, hein. Je prends l'avion. Vas-y, vas-y. Je prends l'avion, hop, là. Il fera plus chaud là-bas. Je vais tout droit. J'ai déjà passé les contrôles. T'es gaffe, tu ne rentres pas, là. Tu n'as pas le billet. Tu ne te laisses pas passer. Ah, merde. Quand il y a des retards sur les vols, parfois ça arrive, c'est dû à quoi ? Ça peut être aussi en partie parce qu'il y a eu des problèmes au chargement, des soucis... Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être à cause de nous. Par exemple, un problème de l'odeur qui est tombé en panne, on ne peut pas charger. Un problème de pétrolier. Enfin, il y a diverses raisons, X raisons. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, nous, des DL. La différente DL, en fait. Pour dire, voilà, c'est un DL... Je vais vous dire une bêtise. Par exemple, DL 20, c'est une erreur pétrolier parce que le pétrolier fuyait. En fait, chaque DL a une raison. Et tu es obligé de le reporter pour expliquer pourquoi il y a un retard. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai un rapport à faire à la fin. Le commandant a un rapport à faire aussi. Donc, comme ça, on est tous au courant et on sait à cause de qui et à cause de quoi pour pouvoir améliorer plus tard les choses pour éviter de perdre. Mais parfois, il vaut mieux un petit peu de retard mais plus de sécurité. Alors, voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on a en priorité, c'est la sécurité. Oui, bien sûr. Ça y est, du coup, là, Christophe et toute l'équipe, ils ont enlevé la climatisation. Ils ont débranché l'électricité de l'avion. Du coup, là, il est relié à plus rien du tout. Et le vol part dans 12 minutes. Bon, Christophe, je t'ai mis un bagage en stand-by parce qu'il y a une cliente devant qui attendait une urne qui n'est toujours pas là. Donc là, on a une passagère qui est bien là mais qui lui manque une urne et donc, elle ne part pas. Donc, vu que son bagage est chargé, on est obligé de le décharger. Il lui manque quoi pour repartir ? Elle attendait une urne qu'elle n'a pas. Une urne ? Ah, d'accord. Qu'elle n'a pas. Donc, elle ne peut pas partir. Donc, il faut que tu retrouves le bagage dans la soute. Ça y est, on sait où il est. On l'a retrouvé. Ok. Il est en 11R. Dans le conteneur. 11R. Donc là, ton collègue, du coup, va s'en occuper. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Et le vol part dans 8 minutes. Ah, c'est déjà arrivé. Des fois, même à H-2. Ah oui, d'accord. Ok, à 2 minutes, il faut enlever un truc. À 2 minutes, oui. Ah, oui, oui. Et là, voilà la recherche bagage. Ah, bah oui, ça y est. Il faut rechercher le bagage à descendre. Oh là là, ça, c'est un enfer, ça. Alors, quand vous avez, on va dire, 6, 7, je recherche bagage dans 4, 5 conteneurs différents. Et que c'est le premier conteneur qui est à monter qui est en 33L. Oh là là. Là, on va accrocher le TPX, si tu veux. Oh là, j'ai mon petit siège. T'as ton siège, vieil EPI, t'imagines toi. Oh, quelle chance. Ah oui, donc là, tu vas accrocher le TPX sur l'avion. C'est ce qui permet de faire la marche arrière à l'avion. De pouvoir le mettre sur la VCA, donc la voie de circulation avion. La voie taxi, oui. Pour que lui puisse aller sur la piste de déconneur. Ah oui, c'est une précision de dingue aussi. Il faut mettre dans l'axe du train. Ah oui, je vois, ça se referme derrière. Ça se referme, en fait, on va soulever l'avion pour pouvoir repartir. Ça marche comme ça. Ce petit véhicule, il va soulever l'avion? Il va tout soulever. Oh, oui. Juste le train avant de façon à pouvoir le repousser et le mettre sur le taxiway. Ah oui. Après, tu vois, tu as divers types d'avion ici, par rapport à la petite plaquette. Et en fonction de l'avion, on sait que c'est un triple set, déjà. Donc, triple set, donc c'est trois. Donc, j'appuie sur trois. Voilà, l'avion est sélectionné. On est bon, on est prêt à partir. Et après, il n'y aura plus qu'avec ce véhicule-là, pousser l'avion. Une fois qu'on a l'accord, qu'il a enlevé le frein de parc, pour nous, le frein à main. Oui, voilà. Une fois qu'il a enlevé le frein à main, on a l'autorisation, on repoussera l'avion. Oui, parce qu'il n'y a pas de marche arrière sur les avions. Pas encore. Non, on ne peut pas mettre le bras sur le... Parce que de toute façon, s'ils se retournent, ce que tu vois, c'est les passagers. Exactement. Ça ne sert à la marche arrière. Je vais donner ça au commandant, si tu veux. Tu viens avec moi. Donc, en fait, ça, c'est le bon de pétrole final, de ce qu'il a coulé le pétrolier. Le commandant va avoir ça, donc il sera apte au niveau des papiers. Bonjour. Je laisse Christophe monter dans l'avion et parler au commandant de bord. Je ne vais pas y aller pour des raisons à la fois de sécurité et à la fois parce que c'est assez petit à l'intérieur. Donc, voilà, je laisse tranquille. Bonjour et re-bonjour. On a bien les animaux. Ils annulent les passagers donc avoir des bagages à décharger encore. 8. 8 bagages à enlever, là ? Tu as 8 bagages à enlever. Ok, d'accord. Et là, déjà, il devait partir maintenant, le vol. Voilà. Déjà, là, tu vois, regarde, par rapport à la mise 2. On est à plus 2 par rapport au temps normal. Et là, maintenant, il faut que tu trouves 8 bagages. Eh bien, let's go. Il n'est pas encore parti. 37,88, les 3. Et il est où, le copainer ? Non, le 13 R. Il y en a un autre, là-bas. Ça y est, il ne reste plus qu'un seul. bagage à trouver et à décharger. Et l'avion pourra partir. La recherche du dernier bagage à descendre continue. Cette fois-ci, dans la soute arrière, l'équipe, l'équipe essaie de le trouver. Mais c'est obligé, voilà, le passager n'est pas là. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser un bagage partir sans le passager. Ça y est, là, ils sont en train de fermer la soute avant, déjà. En train d'enlever les dernières cales de l'avion. Voilà, il va pouvoir partir. Donc là, je vais prévenir le commandant, comme quoi, on a retrouvé les bagages et on les a réactivés et on est prêt à partir. OK, super. On les a réactivés et on les a rescannés et rechargés. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon vol. et actuellement, on est à 19 minutes de retard. Bon vol. La passerelle se décroche de l'avion. Toi, tu as les caméras, c'est ça ? Oui, j'ai une caméra ici, j'ai une caméra là-haut, au cas où il y a une minute en panne. Et tu vois, là-haut, je dois remettre le train sur la zone zébrée, en fait. OK, d'accord. C'est son emplacement. C'est vraiment un jeu vidéo, là. Là, oui. Ça y est, la passerelle est enlevée. On peut y aller. Donc là, ce qui va se passer, il a donné l'accord pour pouvoir monter l'avion. OK. Donc, il a ciré le frein de parc. Donc, le frein à main, pour nous, on va dire, plus simple. Une fois l'avion élevé, on attend l'accord de la tour pour pouvoir mettre l'avion sur le taxiway, en fait. OK, très bien. Pour pouvoir que lui, ensuite, il prenne la piste de décoilage. Tout à fait. Donc là, en fait, il va le faire. Il va lui faire faire une marche arrière. Il faut que le commandant puisse être au courant avec la tour de contrôle, de savoir quand partir. Exactement. Parce qu'évidemment, il ne peut pas décoller n'importe quand. Il faut que la tour de contrôle donne des horaires de décollage. C'est ça. Parce qu'il y a plein d'avions qui arrivent et qui déforcent. Donc, après, c'est par rapport à la priorité. Il y a un de tes collègues, là, qui est avec un... Ah, ça y est, ça bouge. Voilà. C'est parti. Il y a un de tes collègues qui est à pied avec un très long fil, là. C'est le cordon qui est relié au jack qui, lui, est en relation directement avec le commandant de bord. Ok, d'accord. Et donc, là, lui, il parle au commandant de bord qui est dans l'avion. Parce que là, on a une ordre pour démarrer les moteurs. Et donc, là, c'est pas l'avion qui recule, c'est le véhicule qui le pousse. Et est-ce que tu fais aussi pareil à l'arrivée, tu sais, avec les petits bâtons, là, oui, aussi. Comme ça, là, comme on voit souvent dans les films. mais maintenant, la mire est prioritaire. C'est-à-dire qu'on rentre ici, il y a un code. Donc, ici, t'as un code. Ici, t'as le numéro de vol avec le type d'avion. Tu rentres le code et en fait, la mire, une fois qu'elle détecte l'avion, elle le guide. Soit à gauche, soit à droite. La distance se réduit pour pouvoir s'arrêter. Ok. Voilà. Et là, du coup, il va se décrocher, là. Là, il va remettre l'avion au sol et ensuite, il va retirer le TPX. Il va se mettre en parallèle à l'avion. Et là, il va lui faire signe. Voilà. Il lui dit que comme quoi la flamme est bien l'enlevée. Et à partir de là, let's go. C'est lui qui est de quoi il part par rapport à la tour. Oui, parce qu'après, c'est la tour qui lui dit... Après, c'est la tour qui est ici. Oui, voilà. Mais là, au moins, il sait qu'il n'y a plus rien qui le retient. Et à tout moment, quand la tour, elle dit, vous partez, il est dégagé, il est en sécurité, tout est bon. OK, parfait. Toi, ton rôle, il est fini. Ça y est ? Après, j'ai un dossier à remplir. Ouais. Et après, c'est tout. Tu passes au prochain vol. C'est ça. Tu fais les arrivées aussi. Oui, on a fait les départs. Je fais tout type d'avion. Ça y est, il s'en va. Voilà. Ça y est, il est parti. Il est parti. Allez, bon vol jusqu'à Pointe-à-Pitre. C'est ça. Il y en a qui ont eu la chance. On va avoir du 28 degrés. Il y en a qui ont eu la chance. Nous, on va rester sur du 12. Pour vivre le push de l'intérieur, Christophe m'a proposé de l'accompagner sur un autre départ d'avion. Pareil, tu soulèves l'avion. Mais en fait, ça se soulève très lentement. Les passagers, ils ne le sentent pas, ça. Bon, ils sont vraiment très légers, quoi. Le transport qui est enlevé, donc j'ai l'accord de pouvoir partir et une fois que l'avion de Corsair sera passé, je ferai le départ. Tu ferai le push. Le push, ouais. Ça y est. C'est parti. On a un angle de braquage à respecter. On ne peut pas aller plus. Tu vois, j'ai la ligne rouge là. La ligne rouge en haut. Ah oui, OK. Il faut que ça se fasse. Ce n'est pas plus que ça. Si je vais plus loin, je risque d'abîmer le train. Il est si gros, cet avion. on doit le mettre entre les deux TP, donc les trains principaux. OK. La ligne jaune. OK. D'accord. Ah oui, il va en plus, il faut que tu vises, quoi. Tu dois être très bon en créneau, toi. Ça va. Voilà. Ah oui, et tu l'as mis parfaitement sur la ligne jaune. Là, je vais expliquer comme quoi le frein de parc est appliqué, tout est en sécurité. Voilà, j'ai son accord. Je peux descendre et libérer l'avion. Voilà, exactement. Donc, il puisse partir librement. Ah oui, et là, je vois, tu es en train de libérer l'avion, du coup. Il est en train de descendre. Voilà. Là, l'avion est libéré. Ça y est, c'est parti. Tu peux, du coup, y aller. Voilà, toi, tu t'en vas, tu laisses ton collègue qui finit de... Tant que l'avion parte, je reste à côté de lui au cas où, c'est un problème. Voilà, c'est fini. Et tu as fait quelle étude, toi, pour faire ça? Alors, moi, ça n'a rien à voir. J'ai fait des études électro-techniques. J'ai fait un CAP, BEP, bac que j'ai obtenu. J'ai fait une fac de sport. OK. Et j'ai eu mon DEUG et j'ai atterré ici. OK. Donc après, ça peut s'apprendre sur le tas ici. Oui, J'ai tout appris sur le tas. Je suis parti du plus bas ou à ce que je suis maintenant. Et là, je te pose une question indiscrète. Oui. Tu réponds si tu as envie d'y répondre, sinon, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais quelqu'un qui commence ce métier, un jeune qui commence ce métier-là, par exemple, il peut espérer gagner combien au début en entrée de poste? Moi, quand j'avais commencé, c'était encore en francs, si je ne dis pas de bêtises, c'était 5500 francs. Les gens font des conversions. En francs, on va dire, ça fait 850 euros ou 900 euros. OK. Mais maintenant, la conjoncture actuelle a fait que les personnes n'ont plus rien à voir. Alors maintenant, ça dépend beaucoup des conventions collectives. Ils chercheront sur Internet, les gens. Voilà, parce que c'est compliqué à donner un ordre de prix alors que maintenant, la conjoncture a changé et les conventions ont changé. Dans les aéroports, il y a du boulot, les gens cherchent? Ah oui, surtout en manutention. Ce qui bagage, tout ça, chargement bagage, on les contènes dans tout ça. Eh bien voilà, fin de toi, ces deux vols-là. Oui. On n'a pas vu l'arrivée d'un vol mais parce que là, il n'y a pas le temps. Toi, si tu étais sur autre chose après, je vais quand même te laisser tranquille. Mais après, c'est un peu pareil mais inversement. C'est dans l'autre sens. Voilà, c'est tout. Tu réceptionnes l'avion en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que voilà, tu ouvres les sous et tu décharges. Et tu décharges, infiniment Christophe de m'avoir accueilli ici. Merci à toi. C'était trop bien. Tant mieux alors. J'ai pu découvrir tellement de trucs sur le monde de l'aviation et l'envers du décor. Voilà, j'espère que ça a plu aux gens d'ailleurs aussi. Je vais te laisser là continuer ton taf et puis à bientôt. Salut. Pas de souci. Merci à toi Ludo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Christophe et à toute son équipe de m'avoir accueilli. Je remercie également Air France et l'aéroport d'Orly ainsi que le sponsor de cette vidéo Hello Work. Encore une fois, tous les liens sont en description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut.